Bonjour et bienvenue, second épisode de Grounded. Donc une fois n'est pas coutume, nous allons recommencer. Alors je sais, on a fait déjà un épisode de 45 minutes. Et en fait, j'avais déjà fait un second épisode qui dure deux heures, mais j'ai pas énormément avancé. Et entre temps, j'ai fait de la coop et je me suis énormément amélioré. Donc du coup, je me suis dit, autant tout recommencer et on va aller beaucoup plus vite, on va être beaucoup plus efficace et tout ça. Donc voilà, on recommence, on recommence, on recommence. Ça va être très rapide. On va se remettre en impitoyable et on va prendre Max cette fois parce que j'avais pris, donc pour la première vidéo, Pete. Et après, en coop, j'ai aussi pris Pete. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre Max cette fois. Wow, cool. Donc c'est parti. En faire. Encore. Faire partie. Donc ouais, la coop est vachement, vachement, vachement bien. La coop est vachement bien. Il y a un peu un côté extrêmement... Enfin, il y a un peu un côté... Non, il y a beaucoup. Il y a le gros côté RPG, en fait, que vous pouvez faire. On va zapper les cinématiques, par contre. On les a déjà vues dans la première vidéo. Je crois qu'on est allé au labo dans la première vidéo. Je ne me rappelle plus. En tout cas, on verra. On verra ça. Mais oui, il y a un gros RPG où vous pouvez faire un tank avec un bouclier, une arme à une main. Et après, vous pouvez avoir une sorte de DPS et tout ça. Ah, on va écouter ce que dit Max. Max, c'est marrant. Max, c'est sûrement le gosse qui est connu de tout le monde et tout. Qui se la pète un peu. Aussi, il y a un truc sympa en coop, c'est que les personnages parlent entre eux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Aussi, ils ont chacun un sac différent. C'est vrai que je n'avais pas fait attention aux petits détails. Et quand vous mourrez, du coup, c'est votre sac qui est par terre. Avec tous les objets dedans et tout ça. Il faut aller le récupérer et tout machin. Et du coup, le sac qui est par terre, c'est pas le même pour tout le monde et tout. Il y a plein de petits détails en fait. Le jeu est vraiment bien. Et comme je disais, en coop, si vous avez des persos différents, ils parlent entre eux. Ils ont des conversations et tout ça. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc le top, ça serait de jouer à quatre en fait. Avec chacun des persos différents. Ok, on a l'analyseur. Le caillou. Ça marche. Et la coop aussi est très, très bien fait dans le sens où tout ce que fait l'un est vu par les autres. Donc ça aussi, c'est vachement bien. Ok, on est vide. On a le document à récupérer. Très bien. On a un peu de bouffe. Poing, poing, poing. Ça, pour le moment, ça ne marche pas. On avance. Il y a ça et il y a quoi d'autre que je vais dire ? Ouais, honnêtement, c'est... La coop est top, la coop est top. J'ai enregistré un peu de coop. J'essaierai de faire un petit montage et tout ça. Ou à un moment, on crie parce qu'on est poursuivi par une araignée loup. Mais ouais, on verra ça. Ok, construction. Donc on va directement. Donc on a notre lance. Très bien, let's go. On a notre hache, il faut des branchettes et des cordes. Les cordes, on peut la faire. Les branchettes. Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Elle n'a pas aimé, elle n'a pas aimé. Euh, branchettes. Donc ouais, on va aller un peu plus vite. En impitoyable, c'est quand même extrêmement, j'ai envie de dire, difficile. Ce qui est bien. Ce qui est bien, honnêtement. Du coup. Mais le jeu prend toute sa forme en coop. J'ai envie de dire. Hop, très bien. On a nos soins aussi. On va faire un soin juste au cas où. Ça pour les repères. Ça c'est les différents ingrédients, comme on avait vu. Très bien. Inventaire. Alors, hop. Hop, 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 hop. On va mettre les soins là. La bouffe, l'eau. Les outils. Très bien. Et hop. Non, je loupais. Ok, très bien. Tout va bien. Toujours aussi bon. On va retourner au camp pour analyser la grosse touffe d'herbe. Voilà. Et ouais. Non, mais il y a tout qui est vachement bien, honnêtement, dans ce jeu. Après, à la limite. Mais bon, je ne pense pas que ce soit vraiment un gros problème. Ce serait le fait que toutes les maps, c'est tout le temps les mêmes. Il n'y a pas de procédure aléatoire ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours la même chose. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment trop un problème. Parce que la map est extrêmement, extrêmement grande. Honnêtement. Il y a beaucoup de différents biomes. Beaucoup de différents biomes. Beaucoup de choses à faire. Et chacun, en fait, peut jouer dans son coin. Genre augmenter, faire sa base et tout ça. Jouer dans son coin. Et après, quand vous avez le temps, vous avez des potes qui viennent avec vous et qui viennent vous aider et tout ça. Chacun, en fait, peut rejoindre la partie de l'autre. À la limite, il y a le côté serveur qui manque. Mais si vous voulez jouer à un jeu où il vous faut un serveur et tout ça, je dirais à la limite, jouer à Valheim, c'est plus dans la construction, Valheim. Alors que Grounded, on va faire un marteau. Grounded, c'est plus dans l'exploration, j'ai envie de dire. Dans l'exploration et le combat. Je dirais. Il faut des cailloux. Il n'y a pas, il n'y a zéro caillou. Et la dernière fois aussi, je crois que ça doit être dans l'épisode 2, du coup, que je suis en train de refaire maintenant. Je suis allé au labo. Vous allez voir, ça va être sympa. C'est le début du jeu. Donc, il n'y a pas de spoiler du tout. C'est très vite. On va y aller très vite. Et on devrait... Ouh, la belle araignée. La belle araignée. On devrait y aller déjà avec des marteaux et tout ça. Vaca, marteau et tout. Ça va vraiment nous aider. Il faut qu'on boive aussi. Parfait. Hop là. Très bien, nickel. On peut faire une rôtisserie déjà. Est-ce que... Rôtir. Point, 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 point. On va mettre ça là. Ouais, je sais pas. Là, ouais. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut ? Des touffes d'herbes sèches. Des touffes d'herbes sèches, il y en a là. Comme ça, on fait déjà à manger. Il y a énormément aussi de différents sets d'armure. De différents buffs. Il y a des smoothies et tout ça qui va vous buffer. Genre votre attaque, votre endurance. Ah, c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses. Ok, parfait. Il y a ici. Désolé, mais... C'est la loi de la survie. Nickel. Les dégâts sont... J'ai envie de dire décuplés. Quand on lance la lance. Et c'est un peu incroyable, je trouve. C'est vachement bien. Bon, après, la lance... Là, on la récupère parce que... La bestiole crève. Mais... Putain, il m'a fait peur, ce truc. Et merde. Mais quand vous combattez des gros trucs... Genre la lance va rester plantée dedans. Donc, pour la récupérer, bonne chance. Parce que la bestiole, elle va venir sur votre gueule. Mais c'est assez cool. C'est assez fun. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de fourmis qui viennent bouffer ma bouffe. Qui viennent bouffer ma bouffe. Que oui, les fourmis viennent manger. Ce que vous avez mis sur le... Sur la rôtissoire. Ok, parfait. Viens... Viens, puceron... Ah, ça, là, là, là. Tiens, bien. Ah, là. Ah, là. Hop là. Très bien. On va mettre ça en raccourci. Comme ça. Et de l'eau, là. Même si c'est pas vraiment extrêmement... Ça donne pas énormément d'eau. Voilà, parfait. On peut analyser d'autres choses. Yes, on peut. La sève. Vachement important, la sève. Torche, très bien. Palette de tiges, très bien. Nickel. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il nous faudrait... Donc, j'avais dit un marteau. Ça, on peut le faire. Il irait direct. Très bien. Il va y avoir qu'il y ait le marteau. On a la hache. On a... Il nous faudrait une torche. D'accord. Très bien. Donc, on a la hache. On a le marteau. Et il nous faudrait une torche. Comme ça, on est prêt pour l'aventure. Nickel. Nickel, nickel. On va voir. Hop là. Parfait. Oui, il y a une torche ici. Très bien. Très bien. Tout est... Très bien. Et après, plus tard, il faudra faire une pelle. C'est ce qui va nous aider. On pourra faire... On peut faire un établis maintenant. Aussi... Dès le début, on peut faire honnêtement beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses dès le début. Voilà. Trois. Trois. Hop. Il faut deux de seize. Ok. On va aller regarder un peu les lasers, déjà. Donc, on a fait un laser qui était bloqué. Maintenant, il y a un deuxième. On va aller combattre. Il faudra un peu boire aussi. On verra ça. C'est celui-là qui ne marche pas. Oui, c'est celui-là. Il y a des nids de bestioles, évidemment. C'est pas mal. Et aussi... Ah, ça fait un peu spoiler. Peut-être... Enfin, non, pas une... Ah, ça va, quoi. Attendez. C'est où le laser ? Je suis perdu. Il y a aussi un système où, en fait, plus vous tuez certaines insectes, certaines bestioles, et plus... Ça va les énerver. Et après, en fait, elles vont faire des représailles sur votre base. C'est vraiment sympathique. Et du coup, ça fait des attaques de base. Donc, il faut défendre votre base. C'est vraiment, vraiment sympa. Par où je suis en train de passer, moi ? Il n'y a rien. Et bien, bien, bien. Ok, bien, bien. Faire gaffe, ce qu'il y en a en hauteur, aussi. C'est quoi ça ? Ah, c'est une fourmine. Ok, ça marche. Nickel ! Oh, c'est... Merde, j'ai un truc. Pour moi, non. Non ? Non, ça va. Si. Aou ! Si. Ok. On est bon. Nickel. Ça donne un peu d'eau. On va bien. On va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le soin nous donne le bandage, là. Nous donne pas beaucoup de vie, mais par contre, nous donne un régène. Donc, c'est pas mal. Là, très bien. On peut aussi manger de la nourriture. Des pierres. Ouh, la lumière du jour. Et on a ça. Du marbre robuste. Et là, on a des verres. Mais il faut une pelle. Pour l'instant, on n'a pas de pelle. Ouh, et on a ça. Scabby. Addition no flavor scheme available. Tu as découvert une palette pour le scab. Le système scab permet de changer les couleurs de votre interface. Vous pouvez choisir celle pour la journée, celle pour la nuit, dans l'onglet OS. Donc, c'est là. Mil-T-R-I-D. C'est quoi ? C'est nouveau qu'on a eu. Ouais. Bon. Pas super. Mais c'est sympa. C'est là, quoi. Je savais même pas qu'on pouvait trouver différents... Différents couleurs. Pour les OS. C'est plutôt sympathique. Je trouve. Ok. On est bon ? Ah, non. Nickel. Là, on est bon. Il nous faudra un peu d'eau. Après, on peut faire ça, à la limite. Ok, nickel. Nickel. Go, laser. Go. Tada. C'est quoi ça ? On a plein de trucs à analyser, on y va. Alors je crois qu'on va faire, ça y est on a les quêtes maintenant, on va faire un abri. Et passer la nuit, il est quelle heure ? 15h, ouais on va faire un abri, on va passer la nuit. Ok cool, on a notre établi, une goutte de rosée, très bien. Nickel, on a quoi sur nous ? On a un peu de pierre aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. On va analyser ça. Donc là ça serait d'aller la prochaine journée, d'aller au labo. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour aller au labo, pour être complètement bien ? Il faudrait le marteau, la hache, enfin le marteau surtout. Et je voudrais bien une gourde honnêtement, pour passer un meilleur moment. Mais la gourde c'est un peu chiant. Il faudrait faire une pelle en fait. Il faudrait faire une pelle. Et la pelle je ne l'ai pas encore. Torche, flèche, on n'a pas encore la pelle. Je ne sais plus ce qu'il faut pour la pelle. Duvet frappé, on a un bandage, il nous faut de la sève encore. On peut en trouver là-bas. Je pense, j'espère. Est-ce qu'il y en a ? Non, il n'y en a pas. Ouais, il faut faire un abri. Vous pourrez enlever le tutoriel aussi, mais ce n'est pas grave. Boing, boing, boing. La sève c'est vachement important, j'ai remarqué aussi. Il faut toujours en avoir, il faut faire des récoltes de sève et tout. Abri, nickel. Et on va mettre... Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. C'est un tout petit endroit, honnêtement. C'est un peu chiant. Peu importe au début, de toute façon. Trèfle à quatre feuilles. Enfin, trèfle, pardon. Il n'y a pas quatre feuilles. Peu importe. Il faudrait qu'il en ait 150 de feuilles. Comme ça, on n'a pas besoin de... Oh, ok. Ah oui, on a... Ah, tiens. Peu, sève. Nickel. Ah oui, on a de la science. Les pastilles de câble, c'est ça, là. Science. Hop là. Science brute. Là, on a des capsules. Tiens, on a encore de la sève. Ça, c'est bien. Comment ça fait à la nuit ? Il faut faire attention. Il y a des bébêtes qui sortent la nuit. Beaucoup de bébêtes qui sortent la nuit. Il y a des capsules. Il faudra un marteau niveau 2. Pour prendre ça. Je ne sais toujours pas ce que ça fait. Je ne sais toujours pas ce que ça fait. Donc, on verra ça. D'accord. Je suis nul. C'est bien. J'ai l'impression qu'il tire un peu plus haut que la normale. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dit qu'il nous fallait du trèfle. Il y a aussi beaucoup de choses vraiment bien par rapport à la construction. Par exemple, à chaque fois qu'on récupère des matériaux, ça vous le dit. Genre combien on en a dans l'inventaire. Il y a des petits détails comme ça qui rendent la construction vraiment sympathique. Je trouve. C'est moins de problèmes, en fait, pour construire. De savoir directement, de ne pas avoir à aller dans l'inventaire et tout. Il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment cool. Ok. Poins de résurrection. Nickel. Nickel. Panier de rangement. C'est un insecte qui est de rangement. Arc. Ok. J'adore l'arc. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on a sur nous ? On a encore de la nourriture. On peut faire de la nourriture. Très bien. Je voudrais boire. Voilà. Parfait. Pour réparer les objets, c'est très facile aussi. Inventaire. Clique droit dessus. Réparer. Donc, très très simple de maintenir les armes et tout ça. Après, un truc à savoir aussi, c'est que... C'est cuit ça ? C'est que... Si l'arme ou l'objet... Enfin, l'arme ou l'armure est cassée, ça demandera le même... Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Le même nombre d'objets pour la réparer. Donc, le mieux, c'est d'attendre que ça se casse complètement. Évidemment. Pour économiser. Ok, on ne va pas énormément s'éloigner. Parce qu'on sait qu'il y a des créatures. On peut crafter un bandage pour faire la quête. Très bien. Et enquêter sur l'explosion près du chêne. Ok, maintenant, on est à ça. Nickel. Ah, on a de la science brute là-bas. Il m'étonnerait qu'il n'y ait pas que ça, mais... Il m'étonnerait qu'il n'y ait que ça, plutôt, même. Quoique s'il n'est pas... Ouh, j'aime bien l'effet... L'effet brillant de la science brute. Ok, parfait. Parfait. Il est killer. Il est à peine 18h, on peut faire encore des trucs. On pourrait faire un panier. Panier de rangement. Ce sera un petit panier pour le moment. On va le mettre à côté de l'établi. Ça permet... L'établi, en fait, va puiser directement... Dans les paniers... En fait, dans les coffres autour de lui. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. On va faire les cordes rudimentaires. Désolé. Je ne sais pas pourquoi... Voilà, j'ai tapé dedans, ce n'est pas grave. On peut faire ça, et après, on fait déposer rapidement. Et hop là, ça met tout directement dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, on peut ranger si on veut. C'est comme vous voulez. De toute façon, quand vous faites ranger automatiquement, ça se mettra les uns après les autres. On va mettre ça aussi. On va faire ça aussi. Ça, il faut l'analyser. La sève, non. Ça, c'est pour la boisson. Ça, c'est la nourriture. Les pierres aussi, on peut les mettre dedans. Ça, c'est con que j'ai tapé dedans. Ça, c'est grave, ça arrive. Ça arrive. Là, c'est gaz. Très bien. Et il faudra analyser ça. Très bien. Alors, on peut faire déjà des protections. On peut aller récupérer des trèfles encore. Il ne fait pas extrêmement noir. Ça devrait aller. Il y a déjà plein de vidéos sur ce jeu. Avec des constructions fous et tout ça. Si vous cherchez des idées de construction. Mais bon, après, c'est quand même mieux de trouver soi-même. Le truc que je voudrais faire aussi, c'est une deuxième lance. J'ai tendance à lancer ma première tout le temps. Puis en plus, comme j'ai dit, ça fait au moins trois fois les dégâts. Ok, maintenant, il fait nuit. Maintenant, il fait bien nuit. On ne peut plus faire de la corde réglementaire. Ah, l'ambiance est cool. Ok, très bien. Ok, très bien. C'est marrant, ça va. Mec, il est marrant. Allez, on va dormir. Je commence à entendre des bruits. Je ne suis pas fan. Tu te reverras dans le noir. Tu reverras à 5 heures du mat' à peu près. Tu vas voir. Il faut encore de la fibre. Il faut faire gaffe parce que même dans le camp de base, honnêtement, on n'est pas safe du tout. Mais alors, vraiment pas. Je peux vous affirmer que non. Ce n'est vraiment pas safe. Genre nulle part. Tant que vous n'avez pas fait une base avec quelques défenses et tout, vous n'êtes jamais safe. Et ça, c'est assez intéressant pour un jeu de survie. La plupart du temps, le jeu de survie vous... Ça, c'est une coccinelle. Le jeu de survie vous est plutôt sympathique au début. Très bien. Il est plutôt sympathique au début. Mais après, il vous balance des bestioles et tout ça, en tout genre. Mais là, non. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai à faire ça, moi ? Qu'est-ce que j'ai à tout taper ? Même mes affaires. Merde. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, il faut regarder la nourriture, parce que la nourriture pourrit. Je fais ça. Et quand on dort, bien sûr, elle pourrit encore plus vite. Donc, il faut faire attention. Il faut la manger vite, quoi. Yes. Ok. J'en ai vu encore, non ? Je l'ai rêvé. Ah là. Ok, nickel. Faire attention, parce que... Techniquement, il fait encore nuit. Donc, il peut avoir des bestioles. Il peut avoir des bestioles. Très bien. Il me faudrait faire de la corde, encore. La corde et tout ça, ce genre de choses, évidemment, encore une fois, c'est très demandé. C'est comme la sève aussi, c'est très demandé. Parce que c'est utile pour beaucoup de choses. C'est utile pour énormément de choses. Je pense qu'on va être bon pour... Pour aller au labo, je crois. Je pense qu'on va être bon pour aller au labo. Ça, et je voudrais avoir le 7 complet, en fait. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque les jambes, c'est ça ? Putain, c'est une forme, mais ça va. Euh... Ouais, il me manque les jambes. Ok. Alors là, on a x2 pour l'armure légère et x2 pour le ventre plein. Si je mets ça... Et on a maintenant le 7 complet. Donc on a hydratation. Ton corps est moins perméable à l'eau, est moins perméable et retient l'eau plus longtemps. Bonus d'ensemble d'équipements. Et ça, ils ne nous le disent pas. Ça, il n'y a pas écrit, en fait, le genre, le bonus. Donc il faut le mettre à chaque fois, si on ne connaît pas. Donc il faut penser à ça. Donc ça, c'est bien. Donc on a le ventre plein x3, tu as faim moins vite. Et après, on a aussi l'hydratation. Donc ça, c'est bien. On a hyperactivité, tu vas dire qu'on lance plus vite. Parce qu'on n'a pas faim, on est bien nourri. On a repas, juste de l'avoir faim pendant un certain temps. C'est cool. Donc c'est parfait. C'est nickel. Hop là. Très bien. Je peux ranger ça. Je peux faire plus de... Non, je n'ai pas de sève. Trois de sève, ce n'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Abri, panier, rangement... Lentable... Qu'est-ce qu'on peut analyser qu'on n'a pas fait encore ? Je crois que... Pas grand-chose. On a tout analysé. Non, si, il y a ça. Quand il y a le petit icône du point d'exclamation, ça veut dire que ce n'est pas analysé. Cache-œil. Le cache-œil est intéressant. Pardon, je vais attendre. Le cache-œil est intéressant. Ça descend la défense, apparemment. Mais ça augmente l'attaque. Cache-œil. Donc attaque plus et résistance aux dégâts moins. Donc, ouais, ça peut être intéressant pour un DPS, honnêtement. Quand vous jouez à plusieurs, par contre. Quand vous êtes seul, c'est un peu court. Mais si vous êtes à plusieurs, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Ce que je voudrais faire, ce serait une lance. Et après, on y va. Une deuxième lance. Voilà, nickel. La torche est bonne. Nickel. On peut boire un peu plus. Et je crois qu'on va y aller. Je crois qu'on va y aller. Il est quelle heure ? Il est 8h du mat. Ça me paraît une bonne idée. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On peut y aller. C'est parti. À l'aventure. On a notre marteau. C'est le plus important. Parce qu'il y a des choses que je voudrais récupérer là-bas. On va récupérer de la sève. Nickel. On a notre set d'armure. Hydratation, boisson, machin. Le chêne, il est vert là-bas. Il faudrait juste trouver peut-être de l'eau. On est encore tôt. Donc, il devrait encore avoir pas mal de gouttelettes. Sur le rose boy. Ok. C'est les fourmis qui s'énervent. Des fois, les fourmis s'énervent et attaquent les autres animaux. Ah, insectes plutôt. Ça, c'est du jus d'orange. Du jus de colle. Ça donne de la nourriture et de la boisson. Une goutte de jus. Il y en a pas partout. Vas-y. On fera un récolteur plus tard pour récolter le jus. Donc, l'arbre, il est vers là. On va essayer d'aller dans un coin un peu ouvert. Ok. Donc, il faut faire gaffe, là. Ok. Là, on commence à être dans le lieu enfer. Surtout à gauche. Surtout à gauche. Je sais pas si on peut voir quelque chose qui bouge. Mais, il faut faire gaffe. Héhé. Il faut faire gaffe, ok ? Ok. On y arrive. Il y a des grottes un peu partout. Ça, c'est une fourmilière. Tant qu'on fait pas chier les fourmis, ça va. Toil d'araignée, faire gaffe. Il y a des asticots dans le sol. Donc, c'est plutôt cool. Ok. On est plutôt tranquille. Ça va. Voilà. C'est ça que je voulais, surtout. Ok. Quelle. Arrête de faire du bruit. Ça, c'est de la sève. Ça va vous en donner au moins 5 ou 6, je crois. J'ai rien dit. Un peu plus. Ça, c'est cool. Faut faire attention, parce que ça se balade. Attention. J'aime bien rester à la troisième personne, quand on est en exploration comme ça, juste au cas où... On voit un peu mieux, quand même. Après, on combat première personne, ça se passe bien. Formique et vénère. Là, il y a des roses, mais il y a des araignées dans les roses. C'est bien connu. Là, il y a de la boisson. Là, il y a de la boisson. Très bien. Là, encore, il y a un jus. Ok, parfait. Je crois que c'était dans l'épisode 2 où j'y suis allé. Honnêtement, je... C'est un ver de terre, ça. C'est un asticot. J'y suis allé et je suis mort de boisson. Parce qu'en fait, quand vous n'avez plus de boisson, du coup, vous avez après 120 secondes pour trouver de l'eau. Peu importe ce que c'est. De l'eau croupie, ce que... Putain, vous me faites peur, ce que... Ce que... Eau croupie, eau, ce que vous voulez. Et après, vous mourrez instantanément. C'est 120 secondes. Une fois que vous êtes... Vous êtes plus hydraté, c'est 120 secondes et puis c'est mort. C'est fini. Votre vie ne descend pas à rien, vous mourrez. Donc, c'est... C'est important. Ok, on devrait être bon. Ah, on peut prendre ça. Ok, nickel. C'est bon, on est lié. Ça va durer un long moment, le labo, honnêtement. Pinker by the minute. Man. Il y a pas mal de choses à récupérer après. Là, on peut identifier déjà. On va essayer d'aller vite parce qu'on va... Vous allez voir, on va trouver quelque chose... Ouh, la pelle. On va trouver quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Donc, on va aller vite. plus tonifiant, très bien. On a découvert la pelle aussi avec ce qu'on a récupéré. Et là, on a des récolteurs et tout ça, c'est très bien. Let's go. C'est ça ? C'est ça ? C'est parti ! Non, 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 rien de ça. Categorisation. Cette réponse n'est pas permette. According to Health Code Standards, governs the handling of raw food items. C'est limite un jeu d'horreur. C'est cool. Je regarde s'il n'y a pas de trucs par terre. On a récupéré pas mal de sèvres. Donc c'est vraiment sympa de cet endroit. Là, on récupère le robot. Qui va beaucoup parler. Ah, j'ai eu ma truc a été avariée. La nourriture. Merci pour la aide. Je suis B-B-B-B-B-B-Burgle, actrice de science manager pour ce projet. Je suis aussi un robot. Je suis sûre que tout ça doit être très désorientant pour toi, mais j'espère que je peux expliquer. Je suis sûre que tout ça doit être très désorientant pour toi, mais j'espère que je peux expliquer. Je suis sûre que tu es miniaturisé par Dr. Tully's spacer device. Pourquoi tu es ici dans le jardin ? Je ne sais pas. En fait, je ne peux pas sembler que je ne me souviens pas beaucoup de tout. Un récent de l'eau de l'eau a causé une explosion massive de la science de l'eau de l'eau. Ce lab, comme vous pouvez voir, est un désastre. Et ce qui est malheureux, l'explosion a disrupté ma compétition de l'eau. Mes mémoires sont corromptues. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service ? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now, I cannot recall where he went. It must be my c-c-corrupted memory banks. It seems you and I are both a little discomb-b-b-b-obulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent-bending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully, your memory will return in time. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Ha ha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault code 408B3000 Ominent OS script runtime error Et oui, c'est très long, beaucoup de conversations, mais c'est important pour continuer l'histoire et débloquer pas mal de choses, donc il faut le faire. Et oui, votre boisson et nourriture descend pendant que vous parlez. Arrgh! Je suis désolé de nouveau. Il semble que j'ai soutenu plus de damage à mes chips de mémoire que j'ai d'habitude. Sans ces mémoires, je ne sais pas comment réparer ces spacer. Donc il y a des puces auxiliaires pour récupérer des nouvelles recettes. Superchips sont spéciales et ils sont... GOLD! Ils backupent les directrices de mon système de mémoire. Et après on a des puces en or pour l'histoire en gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Un labo pour les toiles d'arachnid. C'est trop bien. C'est trop bien. de la piscine de la piscine. Ha 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 ! Ça me rappelle. Dr. Tully a lancé les labes importants avec des scanners biomes. Vous allez avoir besoin d'accès pour une chance de réussir. Passons à l'ASL et placez votre main sur le scanner biomes. Donnez une minute pour s'inscrire votre signature dans le cadre du main. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez avoir accès à l'ASL de l'esprit 2. ASL a accès à des items de travail quotidiennes. Non ! Tasques ? Non ! Quests ? Oui ! Quests ? Oui ! Quests ? Je vais vous remercier la science pour chaque quest. On va avoir des quêtes et on peut utiliser la science pour acheter des nouvelles... des nouveaux crafts. Dans ma science shop, vous pouvez vendre la science pour des récipes de survival des expériences que Wendel a conduit quand il était en premier exploré la piscine. Logguez à l'ASL et vous voyez ce qui est disponible. Si vous avez des questions vous devriez commencer à trouver ces chichis. Et essayez de ne pas mourir là-bas. J'ai un bon jour exponentiellement de la science. Je trouve que c'est un peu exagéré en fait la durée que ça prend. Je ne suis pas piquée. La durée que ça prend pour faire la conversation... On est toujours plein en bouffe. Je ne veux pas dire, mais on n'a quasiment jamais faim. Je ne sais où. La durée que ça prend parce que à ce moment-là, les gens n'ont pas vraiment de réserve d'eau ou rien, quoi que ce soit. Donc je trouve ça un peu abusé. C'est très bien. La science est impressionnant. Du coup, ça me met quoi ? Légèrement une lente régénération de santé. C'est... Ah mais là, les... Ça, là... Le rôti de pucerons est vachement sympa, en fait. Ça me met un régène aussi. Je ne fais pas de l'attention à ça. Là, on a des soins, de la nourriture, de la corde... Très bien. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est là. Mais ouais, là, il faut qu'on aille boire après. On fait vite fait le tour et après, on rentre. Non, on sort pour aller récupérer de la boisson. Ok, ça c'est fait. Donc ça, c'est les quêtes. On peut tout reprendre. Exploration, phare du grand chêne. Et après, extermination de pucerons et épure de tombes. Euh... Les racines tombent... On verra ça après. Et après, ça, c'est le shop. Donc, poste de forge. On prend ça. La cuisine 101. On prend ça. Et après, pour plus tard, euh... On prendra, je pense, torche améliorée. On va vite, hein. Parce que... Là, il faut qu'on boive. Bien. Et euh... De partir. Il y avait aussi... Ça. Faut qu'on regarde aussi l'heure qu'il est. Faut pas qu'on reste ici pendant la nuit. Ok, très bien. Donc ça, c'est les batteries. Et... Et... Et là, on a une... Hop. Pause baissée. On a une dent en or. Et il faut Megamilk Molar. Il faut niveau 2. On prend ça. Voilà. J'ai installé les modules de lavabins. C'est une de mes invités de réglés des années. J'avais des notions de grande. J'avais des gros notions. La science de sciences miniquic. Les chemistes d'éducation des lavabins. Mais... Tu ne peux pas mettre le acide hydrochloric dans les mains des enfants. C'est une bonne chose que je n'ai jamais dit qu'ils n'ai pas dit qu'ils n'ont 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 pas dit Je m'envoie. Le réseau de l'honneur est maintenant dans le backyard. J'ai prévu de dédicater chacun d'entre eux à une fonction différente Le pouvoir de l'honneur va passer ici. Le lab de l'honneur est le centre de operations pour le backyard Il est déjà 16h Il est déjà 16h, il faut partir Ok, très bien Ouais, il était 17h Il faut partir, il faut rentrer Pourtant on est parti tôt On est parti tôt On est parti tôt S'il y a du jus Pas besoin de tout prendre honnêtement, le jus revient très 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 lentement Mais Mais il y en a plusieurs Pas ça Pas ça Ça c'est des larves méchants Très méchants les larves Et on n'est pas du tout équipé pour On est pas équipé pour On est pas équipé pour J'ai pas les soins en raccourci C'est très bien. Je me suis perdu. Je n'ai plus d'endurance. Je n'ai plus d'argent. Mais bon ! Ouh ! Il y avait des araignées. Il y avait des larves. Et ça, c'est le corbeau. Il a laissé une plume. Il faut du niveau 2 pour la couper. Il faut une hache niveau 2. Des fois, il y a le corbeau qui se balade. Je ne sais pas à quoi ça sert les plumes de corbeau. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ok ! C'était limite. C'était limite. On a pris de la nourriture. Ça nous a soigné. Donc, ça, c'est bien. Ok ! Parfait. Oh la vache ! Donc, ouais. Ça, ça remet du soin. Donc, c'est pas mal. Ok. Maintenant, on peut se reposer un peu. C'est quoi ce bruit ? Ah ! C'est des Lucioles. Et ça fait un putain de bruit horrible, les Lucioles. Horrible, ce machin. Alors, maintenant, on va analyser les cordes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Gourdes, yes. Très bon. On va analyser ça. Ah ! J'ai flippé un peu là. Parce qu'on est tombé sur des larves. Honnêtement, on n'est pas vraiment équipés pour. Elles font assez mal. Elles sont assez résistantes. Euh... Ah ! Mais putain, arrête ! C'est à moi. Même les fourmis rouges, honnêtement, elles sont très chiantes. À combattre. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Même les fourmis rouges, pour le moment, elles sont très chiantes à combattre. Pour nous, on n'est pas... On n'est pas très bien équipés pour le combat. Euh... Ça, c'est très très bien. Alors... Euh... Donc, on a récupéré pas mal de nouvelles choses. Donc, on peut faire une pelle. Ça va être vachement important. Euh... Après, on peut faire d'autres choses. Pour le moment, c'est pas vraiment important. On peut faire de l'équipement. On peut faire de l'équipement. Donc, on a plusieurs différents sets. Donc, ça, c'est de l'armure lourde. On peut voir que... On va prendre le body. Euh... On est à 15%. Ça, c'est de l'armure légère à 5%. Ça aussi, c'est 5% léger. Euh... Après, ce sera plus vraiment un problème. Comme ça. Voilà. Ce sera plus vraiment trop un problème plus tard. Euh... Mais pour le début, c'est bien. Je... Je clique sur tous les points d'exclamation. Comme ça. Comme ça, on n'a plus rien. Très bien. Voilà. Parfait. Euh... Après, on a des choses un peu uniques. Comme ça, par exemple, le chapeau acarien, ça donne l'hyperactivité. C'est pas mal. C'est une armure moyenne. On a le cache-œil, donc, qui augmente l'attaque, comme je disais. Euh... Masque à gaz, ça, c'est pour le gaz. Euh... Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on est solo là, ce qu'on va faire, le mieux, ça serait ça. Ça serait le plastron en gland. Alors, c'est armure lourde, donc 15%, et génération de menaces. Donc, ça permet de tanker, en fait. Les ennemis vont plus aller sur vous que sur les autres. Mais... Nous, on n'est pas... On est avec personne pour le moment. Donc, euh... Je pense que c'est la meilleure des choses. On sera beaucoup plus... euh... Résistant aux attaques. On sera beaucoup plus résistant aux attaques. Donc, euh... Donc, je pense que c'est une bonne chose à faire. Voilà. Et euh... À chaque fois, il faut genre, il faut du duvet d'acarien. Il faut pas mal de choses, hein. Hop. Et est-ce qu'on va pouvoir faire le troisième ? Ça n'est pas vrai qu'on est... On n'a pas assez de cordes. On n'a pas assez de cordes. Euh... Ça va. Ça va. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. C'est quoi, ça, là-bas ? C'est la coccinelle. Ok. Très bien. Bien, bien, bien. Ah, le toung-doung-doung, c'est la... La viande. La viande à varier. Voilà. Parfait. Alors, après, ce qu'on peut faire aussi... Bon, il n'y a pas de set dans le jeu. Enfin, il n'y a pas de set. Il n'y a pas de... De preset. Euh... Dans le jeu. Donc, en théorie, on pourrait se balader avec... Euh... J'ai envie de dire, par exemple, le set pour la bouffe. Euh... Pour... Pour éviter d'avoir faim et soif. Et après, changer pour la grosse armure. Hein, si on veut. Mais, euh... C'est... Ça nous fait... Ça nous fait se trimbaler avec beaucoup de choses, en fait, sur nous. C'est un peu embêtant. Euh... Mais là, j'attends d'avoir le set complet. Très bien. Il nous faut plus de fibres, du coup. Il faut faire des cordes. Euh... Pour le moment, on ne va pas faire de... Euh... Comment on s'appelle ? De base. Euh... Honnêtement, pas la peine. Euh... Est-ce qu'on va le faire ça un peu plus tard ? Honnêtement, je crois pas que ça soit... Euh... Utile pour le moment, du tout, même. J'ai envie de dire. Donc, euh... Ce sera possiblement pour le prochain épisode. Ok, très bien. Et... Et j'en dirai. Nickel ! Nickel, nickel ! Donc, on a... Euh... On a tout. Donc, on a les trois parties. Donc, armure lourde x3, portée de l'armure lourde augmente considérable. Par contre, plus on a des armures lourdes et plus ça prend de l'endurance, en fait, pour taper. Donc ça, c'est un peu le problème. Euh... On a de la génération de menaces, mais bon, ça c'est pas un problème vu qu'on est seul. Et on est euh... Infrangible. Tu ne cèdes pas si facilement aux assauts et aux effets d'étourdissement. Donc ça, c'est le bonus de... C'est le set bonus. Qui... Qui fait ça. Donc euh... C'est pas mal. Après, plus tard, on aura une meilleure armure. Enfin, on aura sûrement une autre... Une meilleure armure. Mais ouais, maintenant on prend plus de... Plus d'endurance pour taper. Donc faut faire attention. Un truc qu'on peut faire, ça serait un autre coffre. J'imagine. Pour euh... Poser un peu plus d'objets. On peut faire un autre coffre. On peut faire des coffres en... Des coffres de rangement. Avec une coquille, maintenant. Pas à la limite, on peut. On peut le faire maintenant. Euh... On a encore des coquilles ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Des trèfles. Voilà, très bien. Ça, ça. Parfait. Parfait ! Parfait ! C'est très sympa, là. Pas sympa. Euh... On va rester avec l'armure lourde. On devrait... On devrait être bon. Maintenant, honnêtement, je pense qu'on peut se faire des fourmis. Mais bon. C'est mieux de... C'est mieux de mieux s'équiper quand même. C'est mieux de mieux. Alors, normalement, derrière, il y a des choses intéressantes. je crois que c'est par là je sais faire attention parce que là on est en territoire dangereux c'est là là il ya une fourmilière avec des grosses fourmis guerrières donc ça on va devoir se les faire un moment n'est ce que je cherche à annonce pas là bas là c'est la balle de ce côté il faut faire attention à notre endurance maintenant quand même ça on est passé comme j'ai dit à l'armure lourde nos quêtes c'est quoi c'est tuer des pucerons j'ai pas regardé puis des pucerons donc 6 et là on doit placer un point de repère l'emplacement suivant phare du grand chêne et pire de tombe dernière derrière les racines une tombe se dessine après un tunnel sinabre et j une découverte macabre au fond de la cavité se trouve votre prophète une colline à l'est c'est quoi ces quêtes j'ai jamais vu c'est que j'ai jamais eu ces quêtes genre moi j'ai des quêtes super compliqué des quêtes genre très conne genre comme tuer les pucerons puis après une des quêtes où il faut faire une aventure de trois jours quoi ce problème superbe vraiment heureux très heureux ah oui les récolteurs ça il faut des coquilles des cordes et des feuilles de trèfle on peut on peut faire ça déjà on peut récupérer on peut garder les coquilles sur nous en fait mais c'est important c'est pas là là bas tendance un peu impaire donc je vais regarder la map la carte proche de nous on a que quatre coquilles donc voilà c'était quoi pour un du trèfle et de la corde trèfle d'accord tu peux voir la corde on va en crafter directement à côté des coffres comme ça ça prend directement le coffre normalement ouais on s'assure il a son atout ça se passe plutôt bien elle l'a bouffé à moi merci ce qu'on a mangé ça c'est rôti ça marche alors là bas faudrait récupérer de l'eau vite fait voilà il n'y a pas de femmes en craint mais parfait alors ça nickel est ce que je l'ai bien mis un peu plus vers la ok devrait peut-être couper les les feuilles à côté je sais pas si ça va influencer sur la bulle là qui va tomber en fait par terre mais je préfère faire un peu le ouais on se fatigue beaucoup plus vite quand même ok c'est parfait ça on prend pas pour le moment on a pas besoin il y en a un peu partout donc c'est bien de le faire au début comme ça vous pouvez récupérer du jus facilement et après quand vous aurez une gourde bah du coup c'est bien ah voilà c'est ça cet endroit est cool euh j'ai ma pelle euh si elle est là alors cet endroit est sympa voilà c'est plus ou moins safe en plus voilà ça là 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 hop là astico très bien nickel 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 les astico aiment bien les endroits humides comme ça avec de la terre plein de la boue euh est-ce qu'il y en a d'autres je crois pas je crois pas je crois qu'on est bon je crois qu'on est bon je crois qu'on est bon honnêtement je suis en train de me dire que peut-être qu'on a vraiment pas besoin de de sortir avec euh avec cette armure je sais pas le problème c'est qu'on peut toujours tomber euh nez à nez avec un problème quoi euh il y en a pas d'autres pour le moment mais ils reviennent au bout d'un moment donc c'est un bon endroit c'est un très bon endroit ok maintenant qu'est-ce que je voudrais faire euh on a récupéré un peu des asticots c'est bien hein oh la vache oh la vache c'est la très grosse celle-là aïe 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 pas bon ça pas bon euh ces trucs-là ils aiment bien les champignons je me demande si on peut pas faire un piège plus tard avec champignons ah la ah la donc celle-là peut sortir le jour bien en cas où si vous avez pas vu c'était une araignée énorme c'est je crois que celle-là c'est donc c'est l'araignée loup elle est extrêmement agressive extrêmement rapide extrêmement puissante euh donc c'est la merde c'est la grosse merde en plus surtout qu'elle se balade genre vers notre base donc euh c'est la merde c'est vraiment 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 là-bas aussi on a quelque chose là-bas aussi on a quelque chose nickel donc ouais pas fun pas fun du tout là je suis pas très rassuré bon il est à peine 11h ça va mais vraiment pas rassuré bon après on peut faire du prêle après ce que je voudrais faire vu qu'on a récupéré l'inventaire vu qu'on a récupéré euh de l'asticot on peut faire des autres des nouvelles armures c'est intéressant c'est intéressant il faut qu'on se vide les poches là il faut qu'on se vide les poches là il faut qu'on se vide les poches c'est intéressant le bruit de la science brute elle est sur la paille là vous la voyez on peut essayer de trouver des pucerons aussi et de les tuer ça permet de faire la mission qu'est-ce que c'est que ces bruits là qu'est-ce que c'est que ces bruits là saloperie nickel bon inventaire plein mais c'est pas grave bon on va rentrer bon on va rentrer on va rentrer doucement juste pour vider l'inventaire surtout mais euh ouais faut faire gaffe comme j'ai dit et puis voilà comme on a vu elle allait vers la base donc c'est super voilà ok là c'est une coccinelle donc nous quand on était en coop on s'est fait attaquer par ça et elle nous a suivis jusqu'au dôme du poste de recherche même dedans même à l'intérieur c'était vraiment pas fun ok ok euh je crois que ça on l'a pas identifié alors on a ça bonne journée encore bonne journée ça va on avance on avance jambière et machin et tout ça donc l'équipement asticaux c'est très bon aucun c'est très bon niveau 3 très bien bouclier en charronçon ça c'est super important nickel on est à 1480 très bien tout va bien tout va bien y'a rien y'a rien c'est un monstre énorme qui se balade ça va ça on va déposer ça ça les champignons aussi on peut les déposer on n'a pas vraiment besoin honnêtement parce que la nourriture ça donne pas de vie le truc c'est que ça donne pas de vie ça euh j'ai vraiment envie de reprendre ça je sais pas euh ça donne pas de vie si on peut le mettre de côté aussi coccinelle qui est là très bien les coccinelles combattent aussi donc ça c'est pas mal ça peut être intéressant ok on trouve pas hop 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 ça on va le garder il faut l'examiner faut l'analyser plutôt ça ça donne ok bien nourrir repas très bien parfait donc maintenant ce que je voudrais pour moi pour le combat un bouclier serait le bienvenu un bouclier serait le bienvenu il faut de la chair de charançon ah attends j'en fais cure ou pas non j'en fais pas pas de la chair de charançon il en faut 4 c'est ça 4 on en a un par contre faut être rapide parce que ça pourrit donc euh il faut un peu se bouger les fesses là on a de la sève évidemment c'est c'est au moment où on en veut hein qu'on trouve jamais des charançons alors que tout à l'heure ça ça polluait l'environnement il en reste plus que deux à trouver il fait 15h donc je voudrais pas trop m'éloigner non plus je sais pas où est ma lance des fois la lance ricoche un peu trop même je suspecte qu'on va avoir euh peut-être un fixe par rapport à ça il m'emmène où les charançons ouais non 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 ça bouge trop là bas euh je... parce que enfin des fois ouais la lance va va un tout petit peu trop ricocher dans dans des sens qui sont pas vraiment logiques donc c'est un peu chiant des fois de la perdre pour rien ah voilà j'ai l'impression que max il faut genre tirer un peu plus bas parce qu'il la lance haute en fait comparer à pit comparer à pit je sais pas si c'est une... une... vraie... mais j'ai l'impression très bien très bien on va se mettre là c'est bon les armes et voilà et voilà ça a fait un bouclier nickel hop là c'est vraiment cool un truc bête c'est qu'on peut pas lever le bouclier et taper en même temps c'est pas Dark Souls avec les rapières ou les lances ça a été vraiment vraiment sympa mais non c'est pas comme ça ça c'est bien euh... qu'est-ce qu'il y a... ah oui il y a aussi ça on peut euh... analyser les choses et zoomer et tout ça voir plus loin et marquer marquer comme ça donc ça c'est vraiment cool ah on peut euh... on doit observer une créature donc euh... autant le faire où est-ce qu'il y aurait des trucs ça il faut le récupérer aussi ça sera utile pour les smoothies plus tard au début je l'ai mangé parce que voilà on avait pas vraiment grand chose mais maintenant on a plus besoin j'ai une nouvelle puceron en gros faudrait euh... analyser tout ce qu'on voit et je crois que ça nous permet d'avoir des données et... faiblesse, résistance, un insecte minuscule, une offensée en forme de saucisse on nous trouve dans les alentours de la colline de chênes les zones herbeuses des possèdes créatures à la mort permet d'obtenir la chair de puceron cru inspecter on peut voir ce que c'est ça c'est vraiment cool je trouve ça vraiment sympa c'est toujours qu'on en tue donc on va essayer bien joué bien joué ce qui est embêtant c'est qu'il faudrait avoir le bouclier de... on raccourcit je pense parce qu'il le remet pas automatiquement quand on sort la torche par exemple donc ça c'est un problème on va aller voir de ce côté il y a sûrement... on peut en analyser plus... non ok ok... ah putain ça m'a fait peur cette colle sûrement avoir de la sève c'est ça que je voulais dire on en a pas mal depuis qu'on est allé au labo on en a plus d'une trentaine je crois mais euh... mais ouais c'est toujours bon à avoir en fait je n'ai aucun rien nickel nickel euh... que faire d'autre ? il nous reste encore un peu de temps on va faire un bon épisode de deux heures euh... qu'est-ce qu'on a analysé ? ça... ah oui les pucerons et tout ça on les a pas fait aussi pucerons paillés chaussons pucerons ça c'est bien ça avec elle maintenant on a 1500 torches améliorées pourquoi pas très bien torches améliorées c'est cool euh... du coup la vieille torche ne va pas s'améliorer automatiquement donc ça c'est un peu bête mais c'est pas grave ça on va le garder hop on range on range très bien euh... alors... torches plus c'est les mêmes ingrédients donc c'est cool là on a donc l'arc à branchettes euh... je dirais pas non pour l'arc mais il faut faire des flèches on a pas encore les aiguilles de chardon je sais où c'est je sais où c'est c'est pas très loin ou compliqué à avoir on a les chaussures les chaussons euh... ça donne célérité donc ça c'est pas mal euh... permet de courir un vrai marathon donc euh... on pourra en faire cher de puceron cru euh... ouais on pourra en faire un voir ce que... voir si c'est vraiment bien à la limite genre... genre garder ça équipé et après euh... le changer si on combat vous voyez ce que je veux dire ? c'est pas pas mal y'a le corbeau pas loin je crois let's see what's around here keep in a spot euh... je crois qu'on est trop loin il faudrait un puceron genre un dernier et après on peut dormir ah d'accord c'est très mauvais hein c'est très mauvais hein non il fait nuit le puceron nous emmène loin ça va c'est bon là j'ai vu trop de jeux trop de films d'horreur pour savoir où ça... comment ça finit merde je sais où ça va finir ça va finir au cimetière toute cette histoire ça se fait de la lumière après je sais pas si les monstres enfin les monstres les araignées tout ça euh... est-ce qu'elles ont peur de la lumière et tout je sais que la plupart du temps elles sortent la nuit parce qu'elles aiment pas être exposées au soleil euh... bon araignée loup là comme j'en parle comme je parlais je disais qu'on l'a vu euh... elle bon elle s'en fout apparemment hein elle vadrouille où elle veut quand elle veut donc elle est très dangereuse ah y'a des acariens ah y'a des acariens pfff pfff ça c'était rafraissant nickel bon on va rentrer quand il fait nuit c'est honnêtement un peu difficile de de savoir où on est hein quand on a pas de source de lumière rien du tout c'est honnêtement la merde très bien euh... ça c'est cru ou pas ? non ça c'est cru très bien ah mais il va sûrement devenir euh... pourri c'est pas grave c'est pas grave il va faire encore un peu nuit euh... ce qu'on pourrait aller récupérer ça serait... qu'est-ce qu'on pourrait aller récupérer euh... je sais pas trop ce que je voudrais faire maintenant ça faire cuire je sais pas trop ici très bien Ah ! une gourde ! une gourde, une gourde, une gourde! bien vu une gourde c'est où les gourdes c'est là ça on peut le faire maintenant très bien là nickel nickel ça c'est bien les gourdes parce que la boisson c'est quand même un peu une catastrophe donc on va le mettre là comme ça c'est très bien avec ça ça on le garde en en secours en secours parce que ça redonne de la vie et tout et puis ça ne pourrit pas ça ne s'épuise pas donc on le garde la gourde elle est bien il faut remplir la gourde bouge pas ok il est monté sur une branche ils peuvent se tuer des fois en tombant de très haut donc ça c'est marrant alors les chaussons pucerons nickel alors qu'est-ce qu'on a tu peux parer plus de coups rempart pourquoi on a rempart c'est grâce à ça pourquoi tu peux parer plus de coups parce que j'ai mangé un truc j'ai mangé quoi je crois qu'on a mangé je crois que chaque truc peut donner des boeufs ça c'est pas une coccinelle ça par contre je crois que c'est elle non oh maman maman elle est partie je crois qu'elle est partie ouais ok je crois qu'on je crois qu'on est safe oh la vache je vous ai dit ça là elle est horrible ça là elle est horrible elle est vraiment horrible aïe 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 donc qu'est-ce que je disais donc rempart célérité du cours plus vite remis en légère deux fois lourde je peux parer plus de coups non on l'a on l'a ah bah non mais c'est le bouclier qui donne ça c'est le bouclier qui donne ça ok nickel il y a le petit icône ok très bien très très bien maintenant qu'est-ce que je voudrais faire on avait dit qu'on voulait remplir la gourde ok c'est bon remplir la gourde voilà on va prendre la gourde en main là remplir hop on peut taper avec ça sert un peu à rien ça fait pas beaucoup de dégâts mais ça nous permet de taper les branches du coup du coup celle-là va tomber au-dessus ah non hop là très bien donc deux doses dans la gourde à chaque fois ah oui on a une cassette au centre je l'avais pas prise je suis là un jugement à jamais un jugement comme Klein comme Kaminsky comme Schmechter comme tout os j'ai je suis ici dans le récour dans le récour je veux dire je veux dire je pense vous de l'air je suis du récour Wendell Tolley official log 89.08.05 Recording as I take my first steps into the miniature world The sights are unbelievable The textures, the way the light falls upon every surface The subtle patterns in all of the objects that surround me The grass! Even common lawn grass looks like a structure from an alien world Wait, what's that sound? Every earth is trembling Over there, what could it be? An ant? My god, today, the world has changed forever Ah, Roti avarié On va aller vers le Shen Car J'ai quelques trucs à récupérer là-bas Donc c'est le moment de prendre son courage à 7 mains Et... Et... Très bien, on est à la fourmilière Très bien Ah putain, j'ai ici On rencontre trop tard qu'il y a des machins Putain, il y en a plein là Je fais un peu attention ici Parce que... On sait qu'il y a des trucs qui se baladent Donc... Genre là Vous voyez là? Là, c'est pas fun Là, faut pas y aller Là, c'est pas fun du tout Ah, de l'eau Ok, parfait Donc je voudrais récupérer Un peu De noix Ça, c'est toujours utile On a Aussi ça C'est bien Corbeau Qu'est-ce que ça bouffe, les corbeaux? Ça attaque les asticots et tout ça Est-ce que ça peut pas bouffer des araignées aussi? Ça serait bien Ok, très bien Je vois pas trop la célérité, honnêtement La différence Mais bon J'imagine que c'est mieux que rien Ok, parfait Canet de whelp Ok, il est quelle heure? Il est encore 9h, ça va Des fragmentations Optimisation automatique Des machinations Qu'est-ce que ça va? What? Qu'est-ce que je viens de faire? Ok, il y a rien Corbeau là-bas Je m'adente si... Bah tiens, il est parti Le corbeau veut pas Là il y a de l'eau Mais ça inspire pas confiance Ça Ça inspire pas confiance du tout Il nous nargue le machin En plus C'est horrible Alors On pourrait Prendre Des roses Mais c'est pas vraiment Le plus safe Putain de merde Bon Alors Faisons des trucs Parce que là On va prendre le pétale Ok Ça a l'air ok pour le moment C'est pas mal C'est pas mal On a que 4 soins Par contre On pourrait en faire un cinquième Parce que c'est des stacks de 5 Ça les pétales On les garde C'est des stacks de 5 Les soins Donc autant en avoir 5 Voilà Nickel 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 Maintenant Je voudrais aller Elle est là-bas Ok Ah quand j'arrive Ah putain Pas ça Les punaises C'est la merde Les punaises C'est la merde On est pas vraiment équipé Encore pour les combattre Ça a l'air d'être Ça a l'air d'être plus ou moins safe C'est bon Ok 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 Très bien Hop Ah Ok Ah voilà Bien 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 On fait 3 asticots C'est bien C'est quoi ça là-bas C'est une punaise C'est pas vraiment où je veux aller C'est pas exactement où je veux aller Je sais plus le chemin Est-ce qu'on a de la bouffe Ouais ça va être Ça va être avarié Sinon Ah On est bon Ok C'est là C'est ici Très bien Donc faut faire gaffe C'est pas la joie non plus ici aussi Le optère bombardier c'est la merde Mais on peut récupérer ça Très bien Ça va nous permettre de faire des bonnes armes Et des flèches Les chardons Merde Ça va À chaque fois Il y en a beaucoup Donc ça c'est bien Puis les Les feuilles Elles sont Elles sont faites En escalier Honnêtement Donc ça va Je sais que le truc ça folle Mais c'est pas grave On est très haut Donc faut faire gaffe quand même Inventaire Ok ça marche Chardon x 50 C'est très bien Est-ce qu'on peut en prendre un peu plus Ouais Ok La vache C'est un peu Ok inventaire plein Est-ce qu'on peut remédier à ça Il est 12h40 Qu'est-ce qu'on peut jeter De la nourriture Je peux manger ça honnêtement On a plus de nourriture Bon on a ça quoi C'est le cas où Là j'arrive pas à l'atteindre La dernière Ok On est bon On est bon Nickel Nickel Ça c'est très très bien Ben du coup on peut rentrer honnêtement On a bien bossé On peut rentrer Donc c'est On peut faire ligne droite Bon les lignes droites C'est un peu dangereux aussi Parce que Mieux vaut passer par des chemins Qu'on connait Ah y'a pas des verres là Non Pas des asticots Là on a un jus encore Est-ce qu'on a assez Pas vraiment Il faudrait du trèfle Est-ce que Il y a du trèfle Là Ok très bien On va virer Ça On se refond un peu Ok très bien Ha ha The best punch to the gut You'll ever take Nickel Ah je peux peut-être pas faire assez de cordes Oh la la Ça va prendre 3 ans quoi Corde alimentaire Je n'en ai pas fait Elle est tombée par terre Ah oui elle est tombée par terre Parce que j'ai inventé Ça marche Mais bon Je pense que c'est bon Honnêtement Je sais pas Je crois J'ai cru entendre De la terre bouger Ah ouais Non non c'est à moi Attends Faire moi ça Ok nickel Là bas Allez on rentre Bah voilà Ça s'est très bien passé Pas d'accro En tout cas pour le moment Ah putain Toujours tuer des puces Là on a notre premier fruit machin Jus Et Y'a rien de dans Et ça on va le laisser pour le moment Ça on en a pas besoin Donc Pas besoin de le Casse-pied Ouais c'est pas mal comme ça Genre garder l'armure lourde Et avoir les Les chaussons Pour courir un peu plus vite C'est pas si mal C'est pas si mal Très bien Voilà On va mettre ça Les nouvelles choses On a beaucoup On a ça Chaises en baie Étoiles trampoline Très bien On a ça Bande à pointe Très bien Donc c'est de la construction Surtout ce qu'on a récupéré Je pensais avoir Ah mais oui mais on l'a déjà en fait Hop là On l'a déjà Ça c'est pas mal Parce que vous voyez que Vitesse et tout ça dégâts Bon les dégâts sont très bas Parce que voilà La très bonne vitesse Et là on a Moins bonne vitesse Mais on a Détourdissement L'étourdissement est vachement Vachement utile dans ce jeu Sûrement le truc le plus utile Je crois Pour combattre Donc Beau ça Bande à pointe Très bien Ça c'est pour protéger Les bâtiments Surtout On va pouvoir faire du trampoline Là on a de la chaise Nickel C'est un bon épisode Là on a bien augmenté On a bien avancé On va mettre Ça là Qu'est-ce qu'il faut encore Analyser ? Non analyser je pense Qu'on est bon Très bien Bevez Très bien Les pétales On va les mettre là Et ben voilà On est à 100 Détecteur de ressources Collection de panneaux D'adodés dans l'âme Bouclier humain Décolle et secret de l'avion Il te fait profiter De ses nouveaux talents On a toujours pas fini De quête Mais c'est pas grave Voilà Et ça c'est à deux mains Par contre C'est une arme à deux mains Mais ça va vraiment Nous aider On peut même Faire un peu de combat Avant de partir Je voudrais bien Me faire peut-être Une fourmi Ou deux Histoire de montrer Un peu le combat Parer Ok Donc ça c'est Une fourmilière Donc faut faire gaffe Parce que Déjà bon Il y a des guerrières De un Et de deux Elles peuvent venir A la chaîne Donc C'est la merde Donc le mieux Ça serait de pouvoir Les pull Une par une Donc Un arc Ce serait pas mal Ça peut détruire Les trucs C'est vraiment Un peu abusé Je sais pas Si je peux M'en faire Une Je pense que si Je pense que si Il faudrait juste Qu'elle vienne seule En fait Oh ma vie C'est incroyable C'est incroyable On va prendre Apprendre à parer C'est con Parce qu'on lui On l'a mis A la moitié de sa vie C'est incroyable ? Ok, on l'a fait. On l'avait sonné. Très bien. Ouh ! Faut que je m'habitue à... à combattre. Ah, il y a la lance. Ah, c'est pas de la merde. Ah, mais après, avec la lance, on fait pas beaucoup de dégâts. Faut que je m'habitue à combattre avec la masse. C'est ça que je voulais dire. Avec la lance, on fait pas beaucoup de dégâts. Mais, bon, on peut utiliser le bouclier, quoi. Bon, c'est la différence. Donc, on a eu quoi ? J'ai pas vraiment fait attention. Ouh, on a eu des bonnes choses. Trois choses. On a eu les trois drops, je crois, qu'on peut avoir des fourmis rouges. Donc, ça, c'est vraiment cool. Très bien. Voilà, parfait. Alors là, on a eu des bonnes choses. On a eu... Fabriqué. On a ça. Et là, c'est au gomme. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Il faudrait en faire... Non, pas en faire une. Après, on a le gourdin fourmi rouge. Ça, c'est vachement bien. Le gourdin fourmi rouge. Il faut encore tuer une fourmi soldat. En gros, c'est la branchette épineuse, mais juste en mieux, tout simplement. C'est plus de dégâts et plus d'étourdissements. Voilà. Donc, il a faux. Et en fait, il faudrait plutôt ça que la branchette. Mais bon. Après, il faudrait peut-être que je m'habitue au... Ah oui, on peut faire des flèches aussi. Il faudrait que je m'habitue à faire... à combattre au bouclier. Et on peut faire, du coup, un arc. Les flèches. Hop, à chaque fois, 30. C'est bien. Un 20, honnêtement, c'est suffisant. On a une chaise. Une fourmi empaillée. Un mur. On est très bon. Donc ouais, ça, il faudrait que je le fasse. Je suis plus ça à vouloir faire ça qu'autre chose. Là, on a un arc et des flèches. C'est des stacks de 20. Je ne pense pas que... Avoir plus que 20, ça soit utile, en fait. Enfin, en tout cas, sur moi, vu qu'on a plusieurs autres armes. Parce que là, on commence à prendre... Ça commence à prendre de la place. Ça commence à prendre pas mal de place. Et on va fabriquer, donc, le coup de soin. C'est dans les soins ? Non, ce n'est pas dans les soins. C'est dans ça. Ah, c'est pour la toile. Pour la toile de trampoline, c'est ça ? Est-ce que c'est la Stogum ? Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Donc, on peut en faire... Mais je crois... Est-ce qu'on peut l'analyser ou pas ? Oh, putain de merde ! Ah, bah, c'est bien pour finir l'épisode. Ah, la vache ! Ah, la vache ! Ah ! Putain ! Va-t'en ! Je veux pas m'aider ! Charonçon, aide-moi ! Là, je me dis, j'aurais dû faire plein de flèches, en fait. J'en ai plus, déjà ? J'en ai plus... J'en ai récupéré une ! Faut qu'on boive aussi... Si elle me touche, elle me one-shot, hein, je crois. Si j'arrive à te toucher et que tu me touche pas, je te défonce. Ah, la vache, c'est horrible. ... ... On ne bouge pas. C'est de ta faute, tu l'auras voulu. Quelle merde. Action, boire. Pour le moment, ça va. Je devrais avoir assez d'eau, assez de nourriture. Il faut que je récupère mes flèches à chaque fois parce que j'ai peur qu'elles tombent en arrière. Que je puisse plus les récupérer. Par contre, l'endurance, c'est la merde. Ah, j'ai dit que cet endroit n'était pas safe. Il n'y a nulle part est safe. Je suis sûr qu'on peut le compter pour une exploitation. Est-ce qu'elle régène ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Quoique. Je ne sais pas si l'arc va tenir. Mais je crois qu'on est assez proche des coffres pour pouvoir réparer l'arc. Donc, à la limite, ça passe. Elle est dégueulasse. L'arc, l'arme de prédilection. Ça, moi, je le dis. Alors, on pourrait viser les yeux. Je ne sais pas si ça ferait plus de dégâts et tout. Mais vu qu'on est limité dans nos mouvements, on ne va pas tirer autre part que là. On ne va pas bouger. Je dois bien me reculer, en fait, peut-être. Mais je ne sais pas si je ne vais pas être à portée de flèche. Ça va, la fourmi ? Je ne vais pas m'aider ? Après, on a les lances à lancer, aussi. Elle a intérêt d'avoir au moins trois semaines de rip-up. Parce que c'est vrai que c'est chiant de se balader avec ça dans le périmètre. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Mutation détectée. Mitridatitatisation. Voir dans l'onglet. Ah oui, un truc qui est bien avec les flèches, c'est que vous n'avez pas besoin de les ramasser, en fait. Vous pouvez juste passer dessus. Si elles sont par terre, en tout cas. Si elles sont par terre. Donc, c'est vraiment bien. Donc, en théorie, on a les 30. Enfin, non. Non, j'avais déposé. Non, on a les 20. J'avais déposé le pack de 10. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Donc, des chélissères d'araignée et du venin d'araignée. Yeah. C'est du niveau 2. Honnêtement, on n'est pas censé avoir fait ça. Honte. Très bien. Mais bon. Enfin, c'est un peu elle qui l'a voulu. Qui l'a cherchée. C'est un peu elle qui l'a cherchée. Flèche venimeuse. Oh, ça tue. Elle ne reviendra pas, au moins. Et on a récupéré une... On doit bien récupérer de l'eau. Ah, bah maintenant, ça fait moins peur, hein. Du coup, vu qu'on sait qu'on la défonçait. Parce que, de ce que je sais, du peu que je sais... Tu peux que je sais... Merde. Mais ça ne va pas venir. Ah, si. Ah, non. Si. On va quand même dormir. On devrait être tranquille, en fait. De ce que je sais, c'est que elle qui est vraiment reloue. Qui se balade. Tout ça. Donc, on est bien. En tout cas, on va s'arrêter là. Donc, on a eu... Une dague arachnide. Dague arachnide. Dague légère, fabriquée avec un... Machin d'araignée loup capable d'empoisonner sa cible. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est une dague exprès de L, en fait. Ce que ça dit de loup. Après, on a l'arc insecte. Arc d'excellente qualité, fabriqué à l'aide de morceaux de différents insectes. Morceaux d'araignée. Chélissère. D'araignée. Corne en soie. Pêche venimeuse. Après, on trempe dans du venin d'araignée qui influe des dégâts toxiques. Ça, c'est pas mal, ça. C'est cool, ça. La dague en gave gravillon. C'est bien. D'outil utile pour couper les plantes sous l'eau ou repousser les attaques de la faune aquatique. Ah, ça, c'est bon, ça. Il va falloir l'utiliser, ça, pour... D'accord, ça marche. On a un tuba. Ça se permet de respirer sous l'eau. Enfin, un peu. Après, on a un truc mieux, je me rappelle. Ça, c'est bien. Une d'araignée. Ah, c'est dégueulasse. Mais jamais... Ah, ça me fait des frissons. Jamais je mets ça dans ma maison. Et on a eu une mutation, du coup. Putain, c'est un super épisode, en fait. C'est un super épisode... Eta. Mutation. Ton corps a été soumis si souvent à la vague intense de poison qu'il a développé une résistance permanent. Résistance au poison plus. Cool. Nickel. Donc, on a une résistance au poison permanent. Je sais pas si... Ouais, ça doit faire moins de dégâts, c'est tout, quoi. Je pense que c'est tout. Je pense pas qu'on est immunisé, immunisé. Peut-être au niveau 3, mais... Au moins, ça fera moins de dégâts. Si jamais on se fait empoisonner. Eh ben, l'arc, on le garde, hein. Putain. Top, l'arc. C'est 100. Très bien. Réparer l'arc. Et après, on y va. Après, on arrête. Désolé. L'épisode est un peu long, du coup. Ah, c'est juste ça. Ok, ça va, c'est cool. On peut le réparer partout aussi, l'arc. Donc, en théorie, je devrais même attendre qu'il se casse vraiment. Franchement. Et ouais. Allez, on va s'arrêter là. On va dormir. On va dormir. Et ça sera à la fin de notre épisode. Je vais juste manger et boire. Normalement, j'arrêterai sur l'animation pour dormir. Mais vu que... Bon, là, on a fait du combat et tout. Elle m'a abîmé les choses, quand même. Ou c'est moi quand j'avais tapé. Je sais pas. C'est bien. Mais ouais, très content de l'épisode, du coup. Je pensais que ça allait arriver un jour. Parce que, vu ce qu'on avait fait en coop, en fait, on est tombé un peu pareil. Sauf que, on était trop avancé. Elle nous a... Ça bouge, là, encore, là-bas. Oh, putain. Il y en a encore une. Mais c'est fou, ça. C'est encore une araignée loup, ça, hein. C'est quasiment certain. Bon, après, on peut continuer à la faire comme ça. Du coup, il nous faudrait toujours du tissu. Enfin, il nous faudrait toujours de la corde sur nous. Honnêtement. Pas du tissu, de la corde. Bon, bref. On va s'arrêter là. Non, 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 non. Casse-toi. Après, peut-être qu'elle attaque pas la journée. J'en sais rien. Je me suis fait que attaquer la nuit, mon bon moment. Mais c'est assez violent. C'est assez violent. Allez, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Mais ouais, je suis content. Très bien. Très très bien. À la prochaine. Portez-vous bien. Ok. Tout va bien. Portez-vous bien. On mange. Ciao, ciao.